Le père Jersey, Popier-Lusco, est né en 1947 dans le village d'Okopi, dans le nord-est de la Pologne. Le pays dans lequel le bienheureux Jersey est né souffrait autrefois des séquelles du règne de la terreur par les nazis et de la persécution continue de l'église par les communistes depuis la fin de l'occupation par les russes pendant la seconde guerre mondiale. Alors qu'il était encore à l'école, chaque matin avant le début des cours, le bienheureux Jersey parcourait trois milles pour servir la messe. Puis après la fin des cours, le soir, il retournait à l'église pour prier le chapelet. Le régime soviétique anticatholique lui fit servir ses devoirs militaires dans une force spéciale, mais il gardait son rêve de devenir prêtre malgré cela, et il persévéra, s'impliquant dans la lutte pour les droits des travailleurs et s'opposant au communisme alors que la Pologne connaissait une période de loi martiale. L'église catholique était la seule force qui pouvait exprimer une protestation relativement ouverte, comme la célébration régulière de la messe offrait des opportunités de rassemblement public dans les églises, ce qui ne pouvait pas être fait ailleurs sans que de personnes soient arrêtées. Le père Jersey devint célèbre dans toute la Pologne pour sa position intransigeante contre le régime dans ses sermons. Il parlait de vrai patriotisme, de liberté, de foi, de vérité. Ces services ont attiré des foules toujours croissantes de la capitale et des régions environnantes. Ils ont également attiré l'attention des services de sécurité communistes. Après des grèves, le Parti communiste déclara la loi martiale jusqu'en 1983 dans tout le pays, restreignant sévèrement la vie quotidienne des Polonais, dans le but de réprimer l'opposition politique croissante durant cette période. Le père Jersey célébrait des messes mensuelles pour la patrie, le dernier dimanche de chaque mois, où il défendait les droits de l'homme et la résistance pacifique du communisme. Il attirait des milliers de participants, son bureau de Barsovie était également devenu une plaque tournante officielle des activités de solidarité. C'est également à cette époque que les attaques communistes contre le prêtre ont commencé à s'intensifier, dès 1982. Les autorités communistes ont même tenté de bombarder le prêtre le 13 octobre 1984, mais ils sont sortis indemnes. Le père Jersey échappa également à un accident de la circulation organisé pour le tuer. Un plan de secours fut mis en place et organisa la capture et la torture du prêtre par les autorités communistes le 19 octobre. Sa voiture était tombée en panne sur une route le long de laquelle le prêtre voyageait. Les organisateurs de la capture auraient ensuite abattu le prêtre avec des pierres jusqu'à ce qu'il meure, puis ont attaché son corps mutilé à des rochers et des sacs de sable et l'ont jeté dans un réservoir le long de la Vistule. Son corps fut récupéré le 30 octobre 1984. Sa mort a attristé et enragé les catholiques et les membres du mouvement de solidarité qui avaient espéré accomplir un changement social sans violence. Ces funérailles eurent lieu le 3 novembre 1984, attirant plus de 250 000 personnes dans une manifestation anti-régime massive. Ils avaient tué le père Jersey Popielusco, mais ils ne pouvaient pas tuer son esprit. Ce saint prêtre restera à jamais dans les mémoires pour son message. Vaincre le mal par le bien. Et il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour ses amis.